C'est parti ! C'est parti ! On a gagné, c'est la Côte d'Ivoire, on ne gagne rien ! Je suis venu assister au match, mon pronostic, c'est que la Côte d'Ivoire doit gagner 2-0 ! On doit battre cette équipe, on le mérite ! La Coupe c'est chez nous, la Coupe reste en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est la vérité ! Moi c'est Leila, je suis marocaine, je suis venu supporter la Côte d'Ivoire et aujourd'hui j'espère une victoire 2-0 de la Côte d'Ivoire ! J'ai euoupé ! Je suis venu ANDER, j'ai euoupé de la Côte d'Ivoire ! J'ai euoupé d'Ivoire, c'est quoi ? J'ai euoupé d'Ivoire, c'est quoi ? ... ... Ça ne devrait pas durer... Alors là on nous parle d'un orge... Ah ! Ça peut permettre de refuser ce pénalty si on y l'estime... ... C'est un sujet à l'interrogation... ...au dépend d'un... ...Ibrahim Assang... Oh attention ! Oh le pénalty ! Et là cette fois l'arbitre désigne le point de pénalty... ... il va sortir même le carton jaune contre Odilon Kosono pour la faute... ... ... ... ... On parlait de ce... ... ... ... ... C'est Nayoko qui peut récupérer... ... 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 Roo... ... ... ... ... ... avec vous. Le Mali n'a jamais gagné, il ne connaira jamais. Vive la case ! Le monde a joué de ne pas se décourager. Toute la nation qu'on veut, on reste positif, on reste optimiste, on espère remporter cette cour. Dieu fera grâce. Je vais dire aux Ivoiriens, il ne faut pas qu'ils vont se décourager, c'est un ballon. C'est le premier mi-temps, même si on joue à deux là, on va gagner le Mali. Par exemple, jamais le Mali va nous gagner. Le premier mi-temps, ça n'a pas été trop haut. Le Mali nous a dominé un peu, mais le deuxième mi-temps va remonter l'Ivoire. Avec le Caton Rouge, on va gagner 1-0 sur l'Ivoire. Avec le Caton Rouge, le Mali ne peut pas gagner la Côte d'Ivoire. Ce match, ça va rapporter, ça répond qu'elle-même. On est en demi-finale déjà. À tout moment, Congo nous attend. Il faut dire que la première mi-temps a été difficile. Ça a été difficile avec le Caton Rouge. Donc, on espère qu'à la deuxième mi-temps, nos joueurs vont faire plus d'efforts et on va remporter ce match avec un score de 1-0 par la grâce de Dieu. On est concentrés. Même si on joue à quatre Mali avant de gagner, il n'y a rien à faire. C'est Côte d'Ivoire. On a gagné Mali même à deux. Je pense que dans cette rencontre, les éléphants ont décoré un peu. Mais il faut toujours garder espoir. Parce qu'on dit en Côte d'Ivoire que le découragement n'est pas Ivoirien. C'est vrai, nous sommes 10. Mais à 10, on se bat deux fois plus. Donc, ayons la foi. Dans les 45 dernières minutes qui vont arriver, je pense qu'on aura un but. On va gagner un but à zéro. Et vive la Côte d'Ivoire. On a un demi-finale Congo. C'est total. On voit des prises de risques. Nené d'Orgelès. Encore Nené d'Orgelès. Aïsme en situation de frapper. Oh, le bijou ! Le bijou de Nené d'Orgelès qui va envoyer le ballon. Hors de portée de Yaya Fofana. Le gardien ivoirien n'a pas bron... Et l'égalisation ! L'égalisation ivoirienne de Simon Legrand ! L'égalisation 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 Le Radelle, leur n'y a pas de juste ici, c'est la fête de le surmatch. On parle de l'intérêt d'un parti, on fait l'idée d'un petit peu à tous. On est en train d'avoir su. Mais c'est grâce à ce que je parle. Je parle de ce que je parle. Je parle de ce que je parle. Je parle de ce que je parle. On espère vraiment qu'avec ce but qu'on a marqué dans les derniers instants du match qu'on aura ce sursaut d'orgueil là pour aller de l'avant et arracher la victoire. Mon pronostic c'est 3 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, impossible n'est pas Ivoirien, allez les éléphants. Il y a les éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont ses lancers, le coup franc, il va être tiré. C'est mon pays de cette Côte d'Ivoire ! Je suis murmured Je suis Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire, terre d'excellence, Côte d'Ivoire, terre de gloire, allez les éléphants, on vous l'avait dit, c'était pas facile, comme tout match, il y avait de l'engagement, il y a eu de l'envie, nos hommes se sont battus comme des guerriers, comme des champions, ils ont senti un match d'envergure, allez la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, terre d'excellence, allez les éléphants, et on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada